Un chant de Noël de Charles Dickens Un divertissement séquentiel pour le radiogramme sans fil. Dans l'épisode précédent, nous avons rencontré Ebenezer Scrooge, dur capitaliste au cœur de Pierre, le mépris aux lèvres et le portefeuille verrouillé. Nous l'avons suivi de son bureau par les rues froides et brumeuses du Londres victorien jusqu'à la maison déserte où il habite. Et maintenant, il mange son gruau couché dans son lit derrière sa porte de chambre verrouillée à double tour. Deuxième épisode, le fantôme de Marley. Deuxième partie. Il s'assit devant le feu pour boire son gruau. C'était en vérité un très petit feu. Autant dire rien par un soir aussi glacial. Il était obligé de s'asseoir tout près, de le couver, avant de parvenir à extraire la moindre sensation de chaleur de cette poignée de combustible. La cheminée était très ancienne. Elle avait été construite autrefois par un marchand hollandais et son pourtour était garni de vieilles céramiques hollandaises représentant des scènes de l'écriture. Il y avait des caïns et des abelles, des filles de pharaons, des reines de sabbat, des messagers angéliques descendant du ciel sur des nuages pareils à des édredons, des abrahams, des balthasars, des apôtres qui faisaient prendre le large à de petites saussières, des centaines de personnages capables de retenir ses pensées. Et cependant, le visage de Marley, mort depuis sept ans, s'interposa et, comme la baguette du prophète antique, engloutit tous les autres. Si chaque carolisse avait été vide d'images et doué du pouvoir d'en faire surgir une en utilisant les fragments disjoints de la pensée de Scrooge, il y aurait eu un portrait du vieux Marley sur toute. « Sornette ! » dit Scrooge qui se mit à arpenter la pièce. Après plusieurs allées et venues, il vint se rasseoir. Comme il appuyait la tête en arrière sur le dossier de son fauteuil, ses yeux se posèrent par hasard sur une cloche, depuis longtemps inutilisée, qui pendait dans la pièce et communiquait à quelques fins oubliées avec une chambre située tout en haut de l'immeuble. Ce fut avec une extrême surprise et une terreur étrange, inexplicable, qu'au moment où il la regardait, il vit cette cloche se balancer. Elle se balança si peu au début qu'elle sonnait à peine, mais son carillon retentit bientôt à grand bruit, accompagné par toutes les autres sonnettes de la maison. Cela ne dura peut-être qu'une demi-minute ou une minute, mais cela parut une heure. Les cloches cesserent de sonner comme elles avaient commencé, tout en même temps. Elles furent suivies d'un bruit de ferraille montant des profondeurs de la maison, comme si quelqu'un traînait une lourde chaîne sur les tonneaux dans la cave du marchand de vin. Scrooge se souvint alors d'avoir entendu que, dans les maisons hantées, les fantômes traînaient des chaînes. La porte de la cave s'ouvrit brusquement dans un grand fracas, et il entendit ce bruit de plus en plus distinctement, au rez-de-chaussée d'abord, puis montant l'escalier, enfin se dirigeant droit vers sa porte. « C'est honnête que tout cela ! » dit Scrooge. « Je ne veux pas y croire ! » Il changea pourtant de couleur quand, sans s'être arrêté, cela traversa la lourde porte et pénétra dans la pièce sous ses yeux. Au moment où cela entrait, la flamme mourante bondit dans l'âtre, comme pour crier « Je le connais ! C'est le fantôme de Marley ! » Puis elle retomba. Le même visage, exactement le même. Marley, avec sa queue de ras, son gilet habituel, sa culotte collante et ses bottes, les glandes s'élassaient, sa queue de ras, les basques de son habit, les cheveux qui couvraient sa tête se hérissaient, la chaîne qu'il traînait lui entourait la taille. Elle était longue et se déroulait comme une queue, et elle était faite, car Scrooge l'examinait de près, de coffres forts, de clés, de cadenas, de grands livres, d'actes notariés et de pesantes bourses forgées dans l'acier. Son corps était transparent. Scrooge, qui l'observait et regardait à travers son gilet, pouvait voir les deux boutons cousus par derrière à son habit. Scrooge avait souvent entendu dire que Marley n'avait pas d'entraille, mais il n'y avait encore jamais cru. Non. Et même à ce moment-là, il refusait d'y croire. Il avait beau examiner le spectre de part en part et le voir debout devant lui, il avait beau se sentir glacé par le regard de ses yeux morts et distinguer jusqu'à la trame du tissu d'un mouchoir qui passait sous son menton pour s'attacher au sommet de sa tête, bandeau que Scrooge venait tout juste de remarquer, il demeurait incrédule et luttait contre le témoignage de ses sens. « Eh bien, » dit Scrooge, « plus caustique et plus froid que jamais, comme voulez-vous. » « Beaucoup ! » C'était la voix de Marley. « Aucune erreur possible. » « Qui êtes-vous ? » « Demandez-moi qui j'étais. » « Qui étiez-vous alors ? » « Pouvez-vous vous asseoir ? » demanda Scrooge en le regardant d'un air sceptique. « Je le puis. » « Alors faites-le. » Scrooge avait posé cette question parce qu'il ne savait pas si un fantôme aussi transparent était en état de prendre un siège et parce qu'il pensait que, dans le cas où cela serait impossible, il serait contraint de se livrer à une explication embarrassante. Mais le fantôme s'assit de l'autre côté de la cheminée comme s'il en avait l'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada «Friedliche Weihnachtszeit » « Und die Christen allbereit » « Hoch und her wie der Lichter Schein » « Soll die Botschaft für uns sein » « Helfet uns am Ende » « Herzen dann und Ende » « Wird den Menschen Geborgenheit » « In der Weihnachtszeit » « Vous ne croyez pas en moi » fit observer le fantôme. « Non » dit Scrooge. « Quelle preuve de ma réalité vous faut-il donc outre le témoignage de vos sens ? » « Je n'en sais rien » dit Scrooge. « Pourquoi doutez-vous de vos sens ? » « Parce que » dit Scrooge « La plus petite chose suffit à les troubler. Un léger mal d'estement fait des imposteurs et vous pourriez aussi bien être qu'une bouchée de bœuf mal digérée, une boulette de moutarde, une parcelle de fromage, un fragment de pomme de terre mal cuite. « Qui que vous soyez, vous sortez plutôt de la cave que du caveau. » Scrooge n'avait pas pour habitude de faire des calembours et, dans le fond de son cœur, il ne se sentait pas, il faut le dire, enclin à la plaisanterie. La vérité, c'est qu'il faisait le malin dans l'espoir de distraire sa propre attention et de surmonter sa terreur, car la voix du spectre le bouleversait jusqu'à la moelle des eaux. Être assis, silencieux, ne fut-ce qu'un moment, à regarder ses yeux fixes et vitreux suffirait, Scrooge le sentait, à lui faire perdre la tête. Il y avait en outre quelque chose d'horrible dans l'atmosphère infernale qui entourait le spectre comme son propre élément. Scrooge ne la sentait pas lui-même, mais c'était une réalité car, bien que le fantôme se teint parfaitement immobile, ses cheveux, les basques de son habit, les glands de ses bottes étaient toujours agités comme par la vapeur chaude qui s'échappe d'un four. « Voyez-vous ce qu'hurdant ? » demanda Scrooge, revenant vivement à la charge pour la raison que nous venons de dire et souhaitant, ne fut-ce qu'un instant, détourner de lui-même le regard fixe. « Oui ! » répondit le fantôme. « Vous ne le regardez pas ! » dit Scrooge. « Je le vois néanmoins ! » dit le fantôme. « Eh bien ! » répliqua Scrooge. « Il me suffirait de l'avaler pour être persécuté jusqu'à la fin de mes jours par une légion de lutins, tous sortis de mon imagination. « Sornette ! » vous dis-je, « sornette ! » À ces mots, l'esprit poussa un cri épouvantable et secoua sa chaîne en faisant un bruit si lugubre et si menaçant que Scrooge dut se cramponner à son fauteuil pour se retenir de défaillir. Mais combien plus grande encore fut son horreur quand le fantôme, détachant le bandeau qui entourait sa tête comme s'il faisait trop chaud dans la pièce pour le garder, laissa sa mâchoire inférieure bailler sur sa poitrine. Scrooge tomba à genoux, les mains jointes devant son visage. « Pitié ! » dit-il. « Terrible apparition ! Pourquoi viens-tu me tourmenter ? » « Oh, mal-esprit matérialiste ! » répliqua le fantôme. « Crois-tu en moi, oui ou non ? » « J'y crois, » dit Scrooge, « il faut bien que j'y crois. Mais pourquoi les esprits errent-ils sur la terre ? Et pourquoi me rendent-ils visite ? » « C'est pour tout homme, » rétorqua le fantôme, « une obligation que de se mêler par l'imagination à la vie de ses semblables et d'étendre en tous sens sa sympathie universelle. Si son âme s'y refuse pendant la vie, il ne peut y échapper après sa mort. Il est condamné à errer de par le monde. Oh, malheur à moi pour être le témoin de ce qu'il ne peut plus partager, de ce qu'il aurait pu partager sur la terre et transformer en source de bonheur. » À nouveau, le spectre poussa un cri, secoua sa chaîne et tordit ses mains d'ombre. « Vous êtes enchaîné, » dit Scrooge en tremblant. « Dites-moi pourquoi. » « Je porte la chaîne que j'ai forgée pendant ma vie, » répondit le fantôme. « C'est moi qui l'ai faite, maillon par maillon, pouce par pouce. Je l'ai attachée autour de moi de mon plein gré, et je la porte de mon plein gré. Son modèle te surprend-il, toi ? » Scrooge tremblait de plus en plus. « Ou bien voudrais-tu connaître, » poursuivit le fantôme, « le poids et la longueur de l'énorme câble que tu portes toi-même ? Tes fers étaient aussi importants et aussi lourds. Il y a ce soir, cette veille de Noël, que le sont aujourd'hui les miens. Tu as peiné dessus depuis. C'est une chaîne pesante. » Scrooge jeta un coup d'œil sur le plancher, comme s'il s'attendait à se voir entouré de cinquante ou soixante brasses de câbles de fer, mais il ne vit rien. « Jacob, » dit-il d'une voix suppliante, « mon vieux Jacob Marley, parle-moi. Dis-moi quelques mots de réconfort, Jacob. » « Je ne saurais le faire, » répliqua le fantôme. « C'est d'autres régions que vient le réconfort, Ebenezer Scrooge, et il est dispensé par d'autres ministres à des hommes d'une autre espèce. Je ne puis non plus te dire tout ce que je voudrais. On me permet juste encore quelques mots. Je ne puis me reposer, je ne puis rester, je ne puis m'attarder nulle part. Mon esprit n'a jamais quitté jadis notre maison de commerce. Note bien mes paroles. Quand je vivais, mon esprit n'a jamais vagabondé au-delà des étroites limites de ce trou où nous amassions de l'or. Aussi me reste-t-il à accomplir de longs et pénibles voyages. » Scrooge avait l'habitude, pour réfléchir, d'enfoncer les mains dans les poches de sa culotte. Retournant dans sa tête les paroles du fantôme, il fit ce geste, mais sans relever les yeux et toujours à genoux. « Il faut que tu aies avancé très lentement, Jacob, » remarqua Scrooge, en parlant en homme d'affaires, mais avec humilité et déférence. « Lentement ! » répéta le fantôme. « Mort depuis sept ans ? » rumina Scrooge. « Et tout ce temps en chemin ? » « Tout ce temps ! » dit le fantôme. « Sans trêve ni repos, l'incessante torture du remords ! » « Et tu voyages vite ? » dit Scrooge. « Sur les ailes du vent ! » répliqua le fantôme. « Tu as dû parcourir beaucoup de chemin en sept ans ! » dit Scrooge. Le fantôme, en entendant ces mots, poussa une nouvelle clameur et, secouant sa chaîne, troubla d'un si horrible fracas le silence de cette heure morte que l'homme du guet aurait été en droit de le poursuivre pour tapage nocturne. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Ô captif, lié, chargé de double chaîne ! » s'écria le fantôme, pour ne pas savoir qu'il doit s'écouler dans l'éternité des siècles, d'un cessant labeur accompli pour cette terre par d'immortelles créatures avant que les bienfaisants effets ne s'en fassent sentir. « Pour ne pas savoir qu'une âme chrétienne œuvrant avec bonté dans sa petite sphère, quelle que soit cette sphère, trouvera sa vie terrestre trop courte pour les innombrables moyens qu'elle a de s'employer. Pour ne pas savoir qu'une éternité de regret ne peut réparer les possibilités négligées d'une seule vie. « Et j'étais ainsi, oh, j'étais ainsi ! » « Mais Jacob, tu as toujours été un excellent homme d'affaires ! » dit d'une voix brisée Scrooge, qui commençait à appliquer toutes ses condamnations à lui-même. « Les affaires ! » s'écria le fantôme, se tordant les mains de nouveau. « L'humanité était mon affaire, le bien commun était mon affaire, la charité, la compassion, la tolérance et la bonté, tout cela, c'était mes affaires ! Mon commerce ne représentait qu'une goutte d'eau dans l'immense océan de mes affaires ! » Il tenait sa chaîne à bout de bras, et l'on eut dit qu'il voyait en elle la cause de toutes ses stériles douleurs, puis il la jeta lourdement sur le sol à nouveau. « C'est à cette époque de l'année, dit le spectre, que je souffre le plus. Pourquoi ai-je jadis traversé la foule de mes semblables, les yeux baissés vers la terre, sans jamais les lever pour contempler l'étoile bénie qui conduisit les rois mages vers une humble demeure ? N'y avait-il pas autour de moi de pauvres foyers où la lumière eût pu me mener ? » Scrooge était très inquiet d'entendre le fantôme discourir avec véhémence, et il se mit à trembler excessivement. « Écoute-moi ! » cria le fantôme, « mon temps est presque achevé ! » « J'écoute, » dit Scrooge, « mais épargne-moi, ne t'étends pas trop, Jacob, je t'en prie ! » « Comment il se fait que je me trouve devant toi sous une forme que tu puisses voir, je ne saurais le dire. Maintes et maintes fois, je suis venu m'asseoir, invisible à tes côtés ! » Ce n'était pas une idée agréable. Scrooge grelotta en essuyant la sueur qui coulait de son front. « Ce n'est pas la moindre pénitence qui me soit imposée, » poursuivit le fantôme. « Je suis ici ce soir pour t'avertir qu'il te reste encore une chance, un espoir d'échapper à mon sort. Une chance et un espoir que tu me dois, Ebenezer ! » « Tu as toujours été pour moi un bon ami, » dit Scrooge, « merci beaucoup. » « Tu vas être hanté par trois esprits, » poursuivit le fantôme. Le visage de Scrooge s'allongea presque autant que l'avait fait celui du fantôme. « Est-ce la chance, l'espoir dont tu viens de me parler, Jacob ? » demanda-t-il d'une voix brisée. « Ça l'est ! » « Je crois que j'aimerais mieux m'en passer, » dit Scrooge. « Sans leur visite, » dit le fantôme, « aucun espoir pour toi d'éviter le sort qui est le mien. « Attends-toi à voir le premier demain quand une heure sonnera. » « Ne pourrais-je les avoir tous les trois d'un seul coup ? » « Et que ce soit fini, Jacob ? » suggéra Scrooge. « Attends le deuxième la nuit suivante à la même heure. » « Le troisième viendra la troisième nuit, quand t'auras cessé de raisonner le dernier coup de minuit. » « Je ne compte pas me revoir, mais aie grand soin dans ton intérêt de n'oublier rien de ce qui vient de se passer entre nous. » Ayant ainsi parlé, le spectre reprit son mouchoir qu'il avait posé sur la table et se l'attacha autour de la tête comme auparavant. Scrooge le comprit au claquement sec que firent entendre ses dents lorsque les mâchoires furent réunies par le bandage. Il se hasarda à relever les yeux et trouva son visiteur surnaturel debout en face de lui, portant sa chaîne enroulée autour du bras. L'apparition s'éloigna à reculant et chaque fois qu'il faisait un pas, la vitre de la fenêtre se soulevait un peu, de sorte que lorsque le spectre y arriva, elle était grande ouverte. Il fit signe à Scrooge d'approcher ce qu'il fit. Lorsqu'ils firent à deux pas l'un de l'autre, le fantôme de Marley leva la main, lui intimant de ne plus avancer. Scrooge s'arrêta. Il s'arrêta moins par obéissance que par crainte et par surprise, car, au moment où cette main s'est élevée, il avait distingué dans l'air des bruits confus. Bribes incohérentes de lamentations et de regrets, plainte d'une inexprimable tristesse, gémissement de conscience tourmentée. Le spectre, ayant écouté un moment, se joignit à ce cœur funèbre et flotta dans la nuit sombre et glacée qu'il engloutit. Scrooge, que la curiosité rendait téméraire, le suivit jusqu'à la fenêtre. Il regarda au dehors. L'air était rempli de fantômes, errant ça et là, dans une agitation constante, sans cesser de gémir. Tous étaient chargés de chênes, comme le fantôme de Marley. Quelques-uns, c'était peut-être des gouvernements coupables, étaient attachés ensemble. Nul n'était libre. Scrooge en avait connu personnellement beaucoup de leurs vivants. Il avait été très intimement lié avec un vieux fantôme en gilet blanc, avec un monstrueux coffre-fort attaché à la cheville qui pleurait de façon déchirante parce qu'il ne pouvait venir au secours d'une femme misérable avec un bébé dans les bras qu'il voyait au-dessous de lui, assise sur le pas d'une porte. Leur supplice à tous était, visiblement, qu'ils essayaient d'intervenir dans les affaires des hommes pour leur être secourables, mais qu'ils en avaient perdu à jamais le pouvoir. Ces formes finirent-elles par se dissoudre dans la brume ? Où la brume les enveloppa-t-elle de son linceul, Scrooge ne put le discerner. En tout cas, les spectres et leur voix spectrale s'évanouirent ensemble et la nuit retrouva l'aspect qu'elle avait eu lorsqu'il était rentré chez lui. Scrooge referma la fenêtre et alla examiner la porte par laquelle le fantôme était entré. Elle était fermée à double tour, ainsi qu'il l'avait fermée de ses propres mains, et les verrous étaient intacts. Il essaya de dire « Sornette ! » mais s'arrêta à la première syllabe. Et ressentant, à cause de l'émotion qu'il venait d'éprouver, ou des fatigues du jour, ou du rapide coup d'œil qu'il avait jeté sur le monde invisible, ou de l'ennuyeuse conversation du fantôme, ou de l'heure tardive, un grand besoin de repos, il alla tout droit se mettre aux licences déshabillées, et s'endormi dans l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sylvain Fortier, Caroline Hébert et Jean-Luc Bonspil. Direction technique, Marc-André Morin. Direction artistique, Caroline Hébert, Marc-André Morin et Jean-Luc Bonspil.